Musique Bonjour, salut c'est Audrey Mac, les Vitamines du Coeur. Alors, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de quelque peu différent. Est-ce que la femme peut prêcher ? Vous savez, je ne suis pas là pour me défendre, prouver quelque chose ou faire comme j'appelle du sexisme spirituel, non. Mais pour répondre à une question que je reçois très souvent, vous savez que dans la Bible, Galate 3, dans le verset 28, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Et vous savez que Dieu ne se contredit pas dans la Bible. On voit dans Malachie 3, 6 qu'il dit « Dieu, je suis le même et je ne change pas ». Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, on voit que Dieu aimait utiliser les femmes et d'annoncer sa parole et sa volonté au travers des femmes. Vous savez, je crois que c'était dans Joël 2, 28, même si c'est ce que l'apôtre Pierre avait déclaré le jour, là où le peuple de Dieu était rempli du Saint-Esprit. Pierre a dit ce qui était dans Joël 2, 28, il a dit « Dans les derniers jours, Dieu a dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. » Oui. Et prophétiser, qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez cette définition. Je l'ai prise dans le dictionnaire. « Prophétiser », c'est en grec « prophétuo ». Bon, bref, c'est-à-dire parler par inspiration divine, prêcher, enseigner, réfuter, exhorter, assumer l'office d'un prophète. « Prophétiser ». On voit là que Dieu avait prophétisé au travers du prophète Joël que ses fils et ses filles prophétiseraient, prêcheraient, enseigneraient, assumeraient l'office d'un prophète. Ils parleraient par inspiration divine. Et vous savez, c'est intéressant, dans le psaume 68, dans le verset 12, écoutez ce que la Louis II dit. « Le Seigneur dit une parole, et les messages de Bonne Nouvelle sont une grande armée. Les messagères de la Bonne Nouvelle sont une grande armée. » Vous avez entendu ça ? Dans la Darby, ça dit, « Le Seigneur donna une parole. Grande fut la foule des femmes qui répandirent la Bonne Nouvelle. » Même cela, c'était dans l'Ancien Testament. Amen ! Et vous savez, c'est vrai, on voit par exemple dans Juge 4 que Déborah, qui était une femme, elle était non seulement prophétesse, mais elle était juge et chef militaire. Wow ! On voit dans Exode 15-20 que Myriam, la sœur de Moïse, elle, elle était prophétesse également. Ça veut dire qu'elle était appelée à déclarer, à prophétiser, à déclarer par des messages divins qui venaient de Dieu. Hallelujah ! Et on voit bientôt dans le Nouveau Testament, dans Luc 2, vous vous rappelez de Anna, qui était une prophétesse. C'est elle qui a prophétisé la venue de Jésus, qui a même découvert que le bébé Jésus allait être le Messie, qui allait délivrer le peuple d'Israël. Wow ! C'est important, n'est-ce pas ? On voit dans Jean 4, vous savez que la première évangéliste qui a amené le réveil dans toute une ville, dans Samarie, oui, c'était une femme. C'est elle qui a prophétisé, qui a déclaré que Jésus était le Messie. Et ça fait en sorte que toute la ville a cru en Jésus. Et il y a eu un super réveil dans la ville de Sicard, non, n'est-ce pas ? Et puis, vous savez que la première personne qui a vraiment prêché l'évangile, qui est la crucifixion et la résurrection du Messie, c'était une femme, Marie Magdalene. Wow ! Donc, ça vous montre que c'était toujours le désir et le cœur de Dieu d'utiliser des femmes pour prêcher la bonne nouvelle. Et je sais qu'il y a certains passages qui mènent un petit peu à confusion, où on dirait, ça apparaîtrait que Paul dit, il n'est pas permis à la femme de parler en église, il n'est pas permis à la femme d'enseigner, il n'est pas permis à la femme. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé que de nombreuses personnes qui étaient aux côtés de Paul, qui prêchaient avec lui, qui travaillaient avec lui pour l'œuvre de l'évangile, étaient des femmes. Écoutez cela. Dans Romains 16, 1, Phébé, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais Phébé, elle était une diaconesse. Amen ! Et dans les textes originaux, la parole diaconesse, ça veut dire aussi apôtre. Et moi, j'ai une amie qui fait de l'archéologie, et elle m'a dit qu'ils avaient trouvé la tombe, la pierre qui était sur la tombe de Phébé, et ça disait qu'elle était apôtre. Hallelujah ! On voit aussi dans Romains 16, verset 3, qu'on voit très souvent qu'il y avait un couple qui travaillait très souvent avec Paul, Aquilas et Priscilla. Et c'est intéressant, si vous regardez de très près, au début, quand Paul les rencontre, il dit Aquilas et Priscilla, mais plus tard, au cours et à mesure de son ministère, l'échange chose, maintenant, il parle de Priscilla et Aquila. Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça ne veut pas dire qu'Aquila n'est pas important, mais ça veut dire que tout d'un coup, il y a eu un renversement de rôle, que Paul s'est aperçu du rôle primordial que Priscilla prenait. Et très souvent, il y a des historiens qui nous disent que Priscilla, ils avaient une église dans leur maison et que c'était elle, principalement, qui enseignait. Amen ! et qu'Aquila prenait un rôle de soutien avec Priscilla. C'est intéressant. Et regardez un petit peu et vous verrez que ce que je dis est la vérité. Vous trouverez que vers la fin de son ministère, Paul parle de Priscilla et Aquila. Prissa et Aquila. Amen ! Et puis on voit dans Romains 16, verset 2, à la fin de son ministère, écoutez, Paul parle de Trifene, Trifose, qui préside. C'était des femmes. Vous voyez, c'est des noms un petit peu grecs, des noms qu'on comprend. Mais si vous regardez, c'était des femmes. Et c'était des femmes dans le ministère. Dans Acte 21, 9, il parle de Philippe qui avait des filles qui prophétisaient. Eh bien, on vient de voir que prophétiser, rappelez-vous, prophéter, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire parler par inspiration divine. Ça veut dire prêcher, enseigner, réfuter, exhorter, alléluia, et prophétiser, qui des fois parle pour encourager, exhorter, et pour parler, et édifier des personnes. Donc, on voit que les filles de Philippe parlaient par inspiration divine. Alors, la réponse, est-ce que la femme est appelée à prêcher ? Alors, ma réponse, eh oui. Et vous savez, heureusement, au début de mon ministère, que je ne savais pas, entre guillemets, que la femme n'était pas censée prophétiser ou n'était pas censée prêcher et enseigner. Parce que je ne le savais pas, alors je l'ai fait. Et vous savez ce que je me suis aperçue ? Que Dieu lui, Alléluia ! Il confirmait sa parole, oui, qui sortait de la bouche d'une femme, avec des prodiges, des signes, des guérisons, des personnes libérées de démons, des personnes remplies du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est important, on voit dans Acte 16, non pas Acte 16, c'est Jean 16, que c'est lui, Dieu, qui confirme la parole. Alors, si Dieu confirme la parole qui sort de la bouche d'une femme, alors je dis, oui, peut-être, la femme est appelée à prêcher. J'espère que cette petite vitamine vous a rempli d'encouragement et vous édifie, vous, mesdames, à répondre à l'appel de Dieu dans votre vie. Soyez bénis et à bientôt.